Musique Baby, I finally know what I'm going after I'm learning to let in all the laughter Holy moly, you're so funny You crack me up, you crack me up Musique Cette semaine, c'est Jean-François Santilly du restaurant Mimicube à Aubange en Belgique qui a accepté de nous préparer des recettes festives On s'occupe de la première recette de cette semaine Alors qu'est-ce que tu nous proposes Jean-François sachant que je vois qu'il y a du foie gras Voilà, on va faire une petite salade marrante autour du foie gras On accompagnera des figues, des chicons, des pommes et des oignons roses du... Voilà, et je vois une petite vinaigrette Voilà, parmesan et truffe C'est plutôt sympa On commence par quoi ? Dis-moi On va commencer par la vinaigrette D'accord Donc une vinaigrette parmesan et truffe Ouais Donc là tu râpes On va râper un peu de parmesan Ouais, donc l'idée c'est de le râper assez fin Bah oui, avec un petit chou Avec un zester Voilà, ça Microplane là Donc t'en mets pas mal Oui, voilà Je fais la même chose Avec la truffe Avec la truffe, voilà Attends Parce qu'un petit peu moins chaud Voilà Ça sent trop bon Voilà Alors comment c'est une petite salade Ah, donc t'en mets pas mal Oui, oui, c'est Noël Après c'est vrai que... C'est le nouvel an quoi Voilà, Noël, nouvel an, c'est plaisir Voilà, c'est des fêtes Voilà quoi Comme ça Voilà Donc là, on a râpé notre parmesan, notre truffe Voilà Moi je mets un peu de... Là tu assaisonne, donc un coup de moulin à poivre Voilà Un petit peu de sel Pas beaucoup Juste ce qu'il faut Oui, parce que le parmesan est déjà... Voilà Le parmesan est déjà salé, enfin apporte quand même de l'assaisonnement Et moi je fais à l'envers, je mets l'huile avant Donc ça c'est de l'huile de quoi que tu mets ? L'huile d'olive, voilà Ah, tu mets quand même de l'huile d'olive Ouais, je mets de l'huile d'olive Ouais Parce que, tu vois, je m'étais dit comme ça... On va en faire six Peut-être une huile neutre Mais non, tu préfères une huile d'olive Voilà Bah tu me diras parmesan et olive en général, ça fonctionne bien Voilà Comme ça, ça fait... Là j'en ai mis six, toi Et ensuite... Et on va mettre du balsamique blanc condiment, voilà Comme ça c'est pas trop fort, faut pas que ça soit fort, voilà Oui, faut pas que ça prenne et que ça lampe Voilà T'as quand même de la truffe Et tu veux avoir quand même ce goût de parmesan, j'imagine Voilà Et la vinaigrette, elle est faite Et donc là, tu mélanges Voilà Et on va la laisser comme ça et on attend D'accord Et après, on va s'occuper des ingrédients pour la salade Des petits légumes qu'on va couper Voilà Donc là, notre vinaigrette, elle est prête Elle est prête, c'est fini Donc je la mets de côté Voilà, on la met là Voilà, notre petite vinaigrette Et on va s'occuper de la taille de nos petits légumes Donc... Voilà, je prends une endive Je vais la nettoyer un petit peu D'accord Là, l'idée de cette recette-là, c'était créer une recette autour du foie gras, mais qui sorte un peu de l'ordinaire Oui, parce que manger du foie gras pour manger du foie gras, c'est pas non plus... Oui, puis habituellement, c'est vrai que le foie gras, on le mange avec de la gelée, un petit chutney, des choses comme ça, mais on reste dans des choses plutôt classiques Que là, voilà À la limite, la ménagère ou la personne qui achète un peu de foie gras, même dans une petite boîte, là, quelque chose de sympa Bon, pas tous les foie gras sont mauvais, foiraisés Et voilà, et on fait des trucs, tu vois Donc là, tu te coupes des figues Donc les figues que tu as... Voilà, mais je les coupe, voilà Voilà Épluchées Voilà, je les coupe Donc vraiment grossièrement Oui, voilà, il faut que après, quand ils vont manger, les gens... Il faut que j'aille de la mâche Il faut que j'aille de tout, tu vois Tac, tac La pomme Je fais comme ça Ouais Sachant que c'est pareil, c'est la Granny Smith Voilà, un peu d'acide du lait, voilà Avec l'endive, ça fonctionne très bien Voilà, je fais juste ça, comme ça Tac, tac Et là, tu vas couper Moi, je fais comme ça pour que ça fasse à peu près... Mais bon Et on peut garder les... Voilà, toi Et tu coupes... Voilà Donc tu fais des petits bâtonnets Voilà, toi, c'est encore une autre coupe On coupe pas tout pareil, toi, voilà Bon, le coup, c'est pareil C'est une recette qui est très rapide, hein Bah oui, mais voilà C'est le but Oui, parce que je ne pense pas que tout le monde va cuisiner des heures Et des heures... On a du travail Même à Nouvel An, c'est vrai qu'on est plutôt... Voilà, les gens ont quand même du travail Ils reviennent du boulot Et là, tu rajoutes... Des fois, il faut gâcher un petit peu à centaines Et là, tu rajoutes... Des oignons rouges de Roscoff Voilà Parce qu'ils ne piquent pas trop Voilà Voilà Après, je mets le foie gras Ah, tu vas mettre le foie gras tout de suite Voilà, tu vois D'accord Mais je vais remuer délicatement Sans... Voilà, tu vois, ça va être très... Donc ça, c'est une terrine de foie gras Voilà Donc que tu coupes... En petits cubes En petits cubes Là, on n'a plus qu'à ajouter la vinaigrette Là, je vais d'abord remuer avant Ah, tu remues, on ajoute la vinaigrette et on dresse Voilà Et on mange Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Moi, ça m'intéresse à la vinaigrette Ouais Bah, c'est bien Pour pas grand chose Mais c'est bien C'est top parce qu'en fait Effectivement ça adoucit énormément le foie gras parce que le foie gras c'est quand même quelque chose qui est assez riche et là le fait de le manger avec de la figue, de la pomme sous une forme de vinaigrette ça l'allège et ça fonctionne très bien le foie gras est là vraiment pour donner de la gourmandise au plat et puis avec la truffe ah non c'est vraiment une belle recette franchement c'est top et il ne faut pas changer de vinaigre parce que si on met un vinaigre trop fort je pense que ça tue tout il faut un vinaigre au ras des pâquerettes en tout cas c'est bien voilà ensuite qu'est-ce que tu nous proposes Gianni ? on va repartir un peu en Italie d'accord on va faire un petit croque-moussier avec du camembert de bouffala du lait de bouffala d'accord au moliterno à la truffe voilà on va repartir un petit croque-moussier avec du camembert de bouffala